... Nous sommes livrés à ce genre d'exercice déjà une fois. C'était au frigo à propos de deux premiers thèmes élingtoniens. C'était Maudit Digo et Innocentia Mental Mood. On va refaire à peu près le même cinéma sur deux autres thèmes extrêmement populaires de Ducalenton. Ducalenton et Sonoré s'étaient obligés de jouer tous les soirs. Et il a trouvé plus malin, parce qu'il était très malin, de se renouveler, c'est-à-dire de faire évoluer ces thèmes-là. Alors que d'autres morceaux qui avaient été enregistrés, étaient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, rejouaient note pour note comme on rejouait une partition classique. Alors les morceaux donc les plus populaires qui étaient joués tous les jours étaient très renouvelés. On va s'apercevoir en particulier aujourd'hui sur Sophie Cicat et Lady et Solitude que ce travail a été absolument considérable. On se demande d'ailleurs pourquoi il vous est temps de renouvellement, peut-être pour montrer qu'ils étaient toujours créatifs, et puis pour en mettre plein la vue, et puis pour eux-mêmes prendre du plaisir à renouveler leurs œuvres. Oui, du point de vue du compositeur et de l'arrangeur, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est de voir les petits bouts qui apparaissent dès les premières versions, par exemple dans les années 30, et qui sont améliorés de version en version, enrichis, développés, et qu'on retrouve après dans d'autres parties. En fait, c'est un petit peu comme un puzzle. Par exemple, il y a certaines introductions où on a un petit bout de quelque chose, deux accords qui sont en alternance par exemple, et puis tout d'un coup on les retrouve développés, passés à l'orchestre, donc il y a aussi comme si la pensée du compositeur ou de l'arrangeur évoluait avec le temps, et donc se matérialiser à travers les versions. Puis après il y a l'adaptation au contexte, qui est parfois différent. On a des versions chantées, des versions consacrées à la danse, des versions de concert, des versions longues, et donc en fonction de ce qui est possible de faire. De la manière en particulier du micro-sillon, qui permettait tout d'un coup d'enregistrer une version de 10 ou 15 minutes. On l'a vu pour Oedigo, alors on verra ce soir. « Sophisticated Lady », c'est le premier morceau qui va être longuement traité ce soir. Et la première version est enregistrée pour les disques Victor, qui vont devenir RCA. En septembre 1932, cette version a été perdue, certainement a été détruite. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit sur les feuilles de séance « My Sophisticated Lady », et puis ensuite on voit aussi « My Sophisticated Daddy ». Et ce morceau, cette prise et cet dommage a été complètement perdu. John Hammond, d'ailleurs, qui avait supervisé la séance, dit que c'est un nouveau morceau, donc Duke n'a aucune raison d'être fier. Il a écrit ça dans une revue anglaise. Et une première version, ensuite, qui va paraître, est enregistrée en février 1933, puis une deuxième, un peu plus tard, en mai 1933, c'est celle que nous avons écouté, qui est un peu meilleure. Il faut d'abord dire une chose importante. Une première phrase que vous connaissez, aurait été, viendrait d'une phrase qu'avait l'habitude de jouer Laurence Brown, La deuxième phrase, le pont, c'est une phrase qu'avait l'habitude de jouer autour Hardwick. Et les premières éditions, les premiers 78 tours, portaient d'ailleurs comme auteur Ellington, Hardwick, Brown, oui, Laurence Brown. Et puis, Hardwick et Laurence Brown ont demandé du fric à Ellington, qui a acheté les droits de ces deux phrases. Et il les a achetés, 15 dollars à l'époque. Convertis, aujourd'hui, c'est à peu près 250 dollars. On sait qu'il y a des musiciens qui jouent pour beaucoup moins que ça, encore aujourd'hui. Alors, c'est devenu une composition de Duke Ellington. D'ailleurs, Hardwick reconnaissait qu'il n'avait pas amené grand-chose, et qu'Ellington avait mis tout ça en forme, et en particulier une chose importante, par exemple, le thème principal, la première phrase, étant dans la tonalité de la bémol, la deuxième en sol, ce qui pose un problème toujours pour revenir du sol au la bémol. Dans chaque version, Dupont a de nouveau la phrase A. Il est d'une structure A, A, B, A. Chaque ligne, faisant 8 mesures, comme la plupart des... beaucoup de standards américains. Alors, il y a quelques éléments qui sont intéressants, avant d'écouter, qu'on peut décortiquer rapidement. Déjà, la première chose que je trouve plutôt marrante, c'est qu'il commence son introduque par un espèce de glissendo, comme ça, sur les touches blanches. Il faut savoir que le glissendo sur les touches blanches, c'est quand même super rare en jazz, parce que souvent, on fait un glissendo sur les touches noires. Glissendo, c'est-à-dire on glisse. Donc, le glissendo qu'on pratique le plus, et d'ailleurs qu'on entendra dans Solitude ensuite, c'est celui-là. Qui est facilement joli, parce qu'en fait, il n'y a que 5 notes qui sonnent très bien ensemble, c'est les pentatoniques. Et alors là, c'est étonnant, parce que dans les touches blanches, on a toutes les notes de Ré, Biface, Lassido. Et alors ça, c'est quand même plus violent, on va dire, comme mélange de sons. C'est moins rond. Et alors, Duke commence comme ça. Et après, l'orchestre arrive. Désolé, vous ne devez pas m'entendre beaucoup au fond. Vous pouvez vous rapprocher. Et alors, la deuxième chose qui est intéressante dans cette version, c'est que, en fait, on a déjà une première métamorphose, on parlait des métamorphoses, on a déjà une première métamorphose à l'intérieur de cet arrangement. c'est-à-dire que la mélodie que vous connaissez, qui fait comme ça. Donc, on a un mouvement qui monte. D'accord ? Et ensuite, on descend par petits pas. Et puis, dans le deuxième chorus, c'est-à-dire la deuxième fois qu'on entend la grille, on a un mouvement qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il commence tout là-haut. Au lieu d'être ici, il commence là-haut. Il repart. Il repart d'en haut. Et il descend encore. Et donc, on a des mouvements tout à fait opposés par rapport au premier mouvement de la composition. Et il y a une autre chose, un autre élément qu'on va entendre déjà dans cette version et qui va être développé. Donc, je vous donne les petits éléments qu'on va retrouver de version en version. Un autre élément qui va être développé dans plein d'autres versions ensuite qui sont les arpèges qu'il utilise pour faire comme une petite paraphrase, c'est-à-dire une variation sur cette mélodie. Et la dernière phrase aussi qu'il faut retenir et que vous allez entendre cette fois-ci pour la première fois qui va revenir de manière constante, c'est la grande, grande descente que Duke Ellington utilise pour finir le morceau. Donc, la première idée qui est cette phrase qui monte, en fait, finalement, il n'arrête pas de prendre le contre-pied et de faire d'autres phrases qui descendent. Jean-Charles De Lelto, de Thoradwick, co-auteur avec Laurence Brown et Duke, de Sophie Ficcathlédille. On entendait deux co-auteurs ici. C'était intéressant. Et cette version enregistrée en mai 33 va avoir un énorme succès phonographique puisqu'elle va être couplée avec Stormy Weather et c'est une des plus grosses ventes de Ellington dans les années 30. Et alors, en fait, on entend déjà... En fait, ce qui est étonnant, c'est que Art Tatum a enregistré une version de ce morceau avec tous les petits trucs de Duke, c'est-à-dire la petite descente chromatique que je pourrais vous montrer tout à l'heure. il le joue pratiquement de la même manière et il l'enregistre même pas un mois après que la première version soit sortie. Ça va enregistrer. Ça va enregistrer. Oui, même pas sorti. Le disque n'était même pas sorti, c'est un grand mystère. T'es tout à dû avoir la musique par Ellington lui-même. Ils étaient tous les deux amis. Il a dû lui jouer. À New York. Et Ellington a dû le jouer à T'es tout qu'il a retenu tout de suite. Et avec une différence, c'est que T'es tout au lieu de le jouer dans la tonalité de la bémol. Il le joue en mi bémol avec le pont. Mais il garde le pont dans la même tonalité que Duke. C'est-à-dire qu'en fait, il change, comme Duke Ellington, de tonalité entre le A et le B, mais il ne prend pas le même A. C'est assez drôle. On l'écoute ? Oui. C'est assez drôle. Oui, bien sûr, je l'écoute à Ellington. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on a la version de... dans la version de Duke Ellington, on a un phrasé sur le pont qui fait... Oui, donc on a un phrasé qui fait... qui fait... Et Art Tatum, il fait les mêmes notes, mais il les phrase différemment au niveau rythmique. Il fait... Et là, on peut noter aussi la différence de couleurs harmoniques. Et c'est là qu'il commence à partir dans plein d'autres accords pour retourner à son pont. Et donc, du coup, on est vraiment sûr qu'il a entendu Duke le jouer, je pense, lui-même, parce que même s'il avait entendu, je ne sais pas, une autre interprétation, il a vraiment... Ça, c'est quand même très spécial, alors qu'on avait une... une version par Otto Hardwick, c'est ça, qui était sur le B, qui était très, très différent. En passant, il faut savoir que le passage de la phrase initiale de la chanson, le passage de cette phrase au pont qui tint là-bas, était une chose extrêmement astucieuse pour l'époque et que Georges Gershwin était jaloux, aurait aimé avoir composé ça, paraît-il. J'ai trouvé ça quelque part, je n'arrive pas à retrouver le bouquin dans lequel j'ai vu ça. Tétoum, piqué au vif, peut-être, par le... piqué au vif. Piqué au vif, oui. Par l'enregistrement de Tétoum. L'enregistre à son tour en solo de piano, mais en combinant Sophie C. Cateridy avec Une Sentimental Mood. Ça se passe en 1936, c'est la version suivante. Ah oui, et d'ailleurs, avant qu'on l'écoute, je voulais juste vous dire une chose. C'est qu'il reprend... Enfin, on a les mêmes accords que Tétoum, et il y a un moment donné une modulation qui est très intéressante entre... puisqu'il mélange vraiment les deux morceaux. Quand il passe de Sophisticated Lady à Inno Sentimental Mood, on a vraiment un changement de couleur qui est très joli. Donc là, jusque là, on est bien dans le morceau Sophisticated Lady. Et là, une métamorphose. On a une couleur comme ça pour les amateurs de nom de mode, c'est du phrygien. Il fait ça pour ensuite retourner sa veste. Et comme par magie, on s'est retrouvés dans la tonalité du morceau qu'il voulait jouer. Ensuite... Donc ce début est très impressionnant. Et puis... On va l'écouter. 1936. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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